Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Ce jeudi, jour de paie pour ceux qui travaillent, 18 février 2021, 6h44, l'heure du Québec. Chers amis, pendant des années, des années, on pourrait même parler de plus d'une décennie, on nous a parlé de changement climatique, de réchauffement climatique, de façon généralisée, un peu, comment dire, désorganisée aussi. Parce qu'on ne sait pas vraiment vers où on s'en va. Tout est cyclique, le soleil a ses cycles, le soleil c'est lui qui gère, la température sur Terre. On peut voir, selon l'histoire géologique de la planète, qu'il y a des cycles glaciaires qui sont sur une période de 100 000 ans et qui, à chaque 10 000 ans, changent vers un réchauffement, un refroidissement. Naturellement, les réchauffements climatiques, comme ceux qui ont vu la montée de l'Empire romain, sont toujours là pour permettre la prospérité, c'est plus facile de prospérer dans un environnement confortable, chaud, où tout peut pousser plus facilement, où tout le monde peut vivre plus facilement. Les périodes plus longues après ça de refroidissement, bien, amènent souvent des tensions énormes, de la misère et beaucoup de conflits. Donc, on a depuis à peu près 250 ans ce qu'on appelle l'industrialisation, l'empreinte, si on veut, écologique de l'être humain, qui n'a jamais probablement été aussi grande dans l'histoire de l'humanité, une population jamais aussi grande non plus. Et ça vient poser la question fondamentale, est-ce que nous sommes responsables de notre activité? Nous sommes responsables, peut-être pas des changements climatiques en tant que tels qui sont cycliques, mais à l'intensification, à l'accélération de ça, ça peut être légitime comme question. Moi, je ne suis pas là pour y répondre. On laisse ça aux scientifiques qui, souvent, les scientifiques se sont trompés dans les dernières années. J'ai un article ici du journal Independent qui, en 2000, en mars 2000, nous annonçait la fin de la neige probablement. Combien de fois on a entendu fin de la surface glacée dans l'article? Combien de fois Al Gore, pas méchamment, mais dans des avancements de prédiction, s'est trompée, puis a été obligé de reculer, de reculer, de bouger le filet à chaque fois, comme on dit en anglais, moving the post, plus loin. Combien de fois on nous a annoncé l'inondation de telle ville, telle ville, telle... Et ce n'est pas venu, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas non plus. Mais les chutes de neige appartiennent maintenant au passé. Cet article-là, vous ne pourrez jamais le trouver, parce que The Independent l'a fait disparaître, mais moi j'ai trouvé le lien en faisant beaucoup de recherches. 20 mars 2020, l'hiver britannique se termine demain avec de nouvelles indications d'un changement environnemental frappant. La neige commence à disparaître de nos vies! Je vous laisserai le lien, vous aurez le lire, vous aurez à le traduire. Par contre, pour ceux qui se demandent des fois comment traduire un article, vous avez juste à aller ici dans votre onglet, si vous utilisez comme moi Google, puis vous faites traduire de l'anglais au français. Et il nous disait un petit peu plus loin, les enfants ne sauront tout simplement pas ce qu'est la neige. En parlant de 2014-2015, dans les années à venir, il dit qu'ils devront aller voir des albums de photos de famille. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, qu'on ne s'en ira pas vers un réchauffement plus majeur, qui va nous amener peut-être à la disparition de la neige, mais on se rappelle qu'il y a les cycles solaires qui sont importants, l'inclinaison de la Terre aussi. Le dernier, le cycle, le soleil a deux cycles, le minimum et le maximum. Quand le maximum devient un minimum, on s'allonge dans le temps du minimum, ça devient, après un certain temps, ce que les spécialistes et les scientifiques appellent un grand minimum solaire, ce qu'on a vu au 17e siècle, entre autres, le grand minimum de Mander, qui a amené des dizaines, des décennies de froid, et de températures plus froides en Europe, entre autres, la Tamise a gelé. On a vu la Tamise gelée cette année, entre autres, d'autres courants d'eau aussi, d'autres plans d'eau en Italie aussi. Donc, depuis 3 à 5 ans, on voit un espèce de changement de portrait météorologique, beaucoup de tempêtes, beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité, beaucoup de neige aussi, en abondance, partout, cette année, c'est une année record, on va aller voir ça. C'est important d'analyser, puis d'essayer de comprendre ce qui nous attend, on ne pourra pas le savoir exactement, mais on peut, avec les modèles des 3 à 5 dernières années, penser que peut-être on s'en va, comme plusieurs scientifiques, même la NASA a pensé que le 25e cycle du Soleil dans lequel nous sommes en ce moment, pourrait être un des plus faibles depuis 200 ans. Il y a l'augmentation des rayons cosmiques, galactiques aussi, qui est en augmentation depuis 3 à 5 ans, de presque 19 à 20 %. Ça, ça a été établi et prouvé scientifiquement que ça nous amène des couches nuageuses supplémentaires abondantes remplies d'humidité, ce qui fait qu'on se retrouve maintenant avec des inondations, quand il y en a des pluies abondantes. Combien de fois vous voyez dans une journée ou une semaine les titres, six mois de pluie en 24 heures, trois mois de pluie en quelques heures, parce que, justement, tu as ce changement dans la haute atmosphère. Donc, cette année, on a de la neige en abondance partout. Ici, au Québec, ça a pris un peu de temps à démarrer, mais depuis que l'hiver a vraiment commencé, wow, je peux dire qu'il y a de la neige partout. Maintenant, il y a un événement spectaculaire, historique, qui se passe dans, entre autres, le sud des États-Unis, au Texas, qui, depuis deux jours, est frappé par une tempête de froid, comme on ne l'a jamais vu, qui est venu complètement, complètement mettre à terre le réseau électrique. Les gens sont sans électricité. Tu en as encore un million ce matin, mais jusqu'à hier et avant-hier, tu avais trois, quatre, cinq, six millions de Texans sans électricité, cherchant des endroits pour se réchauffer, les températures étant à 7, 6, 10 degrés Fahrenheit. Donc, à 32 degrés Fahrenheit, tu es au point de congélation, donc ça représente peut-être moins 20 degrés, je ne sais pas, moins 15. Sans chauffage, ces gens-là ne sont pas équipés pour ça. Les réseaux électriques ont lâché parce qu'ils ne sont pas, ils sont vieillots, ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas capables de fonctionner dans ce froid intense. Et là, on a annoncé maintenant une pénurie d'eau aussi, parce que les niveaux sont très bas. On a avisé les gens de faire bouillir leur eau, mais d'abord, il y a plusieurs gens qui n'ont même plus d'accès à l'eau, donc tu ne peux pas faire bouillir ton eau si tu n'as pas d'eau. Puis deuxièmement, si tu n'as pas d'électricité, c'est assez difficile aussi. Des problèmes majeurs dans les hôpitaux aussi, plus d'électricité, comment on fait pour soigner les gens? On a des génératrices, on a ouvert des centres d'hébergement, le réseau électrique va peut-être se remettre facilement, se remettra peut-être pas facilement parce que c'est vétuste. On ne s'attendait pas à ça au Texas, on n'est pas habitué à ça, on n'était pas préparé à ça, parce que c'est historique ce qu'on est en train de vivre, c'est un événement que personne n'a jamais vécu. Et ce ne sera pas la dernière fois, j'imagine, dans ces changements climatiques-là. Et les gens sont obligés d'aller dans leur voiture, mais là, comme tout fonctionne et tout est branché, tout est relié à la technologie, à l'électronique et au réseau électrique, il y a plusieurs stations de service qui ne fonctionnent plus. Il y a plusieurs malades qui sont dépendants de dialyse et de toutes sortes d'autres besoins médicaux. Les hôpitaux ont des génératrices, mais combien de temps ça peut durer tout ça? Les épiceries sont en train de se vider, il y a un manque d'approvisionnement. Plusieurs maisons ont vu leur tuyauterie éclater avec des maisons complètement, complètement inondées. Les gens sont en file d'attente pour avoir du gaz propane. C'est complètement hallucinant. On ira voir ça tout à l'heure. Ça, ça nous amène à une situation presque apocalyptique du fait qu'on est totalement dépendant des réseaux électriques et les réseaux électriques un peu partout sont vieillots. Il y a à peu près 10% de l'électricité qui est produite au Texas qui provient des turbines éoliennes et aussi des panneaux solaires. Ça, ça, il y a eu une petite défaillance. Les turbines ont gelé là aussi, mais les centrales au gaz ont gelé aussi. Donc, naturellement, tu es encore là. On a politisé la chose. La gauche accuse la droite, la droite accuse la gauche. Les républicains accusent les démocrates, les démocrates accusent les républicains parce que le Texas est géré à 100% par des républicains qui n'en ont pas vraiment fait attention à... qui n'ont pas rénové ce réseau électrique. Il ne faut pas oublier que c'est privatisé. Imagine-toi, tu es au Texas qui est la capitale de l'énergie américaine et on se retrouve dans une situation comme celle-là. C'est complètement hallucinant. Tout est privatisé là-bas et il y a quelqu'un qui a publié son compte d'électricité parce que naturellement, indépendamment dans quelle période tu te trouves, les tarifs changent. J'imagine quand il y a une grande demande, le tarif devient vraiment très très cher. Elle a reçu la personne, son compte d'électricité pour les deux dernières semaines, 1600 $. Ça te donne une idée du coût de l'énergie là-bas aux États-Unis. et dans une situation dramatique comme celle-là, les gens s'en vont dans les centres d'hébergement, ils font la file pour avoir du gaz propane. Il y a des gens qui sont, il y a plusieurs morts déjà qui ont été intoxiqués au gaz carboné. Des gens essaient de se chauffer pas plutôt autant bien que mal. Imagine-toi qu'il y a des gens qui prennent leur ameublement, leur set de salon et ainsi de suite, le mettent en morceaux et le brûlent pour se chauffer. On est au Texas. la capitale de l'énergie et ça démontre que personne qui est à l'abri de ce qui nous attend dans l'avenir, on ne sait pas ce qui nous attend. Et surtout dans le fait qu'on s'en va vers une autre énergie et c'est correct aussi, il faut s'assurer que cette énergie-là va être en mesure de répondre à nos besoins avant de fermer toutes les autres formes d'énergie. On a vu ce qui se passe en Allemagne aussi avec les réseaux électriques qui ont été transformés, alimentés par le solaire et l'éolien aussi. On a eu des problèmes aussi là-bas. Dans le fond, quand on regarde ce qui se passe au Texas, c'est pour quelques jours, sûrement ça va se replacer, mais ça pose des questions pour l'avenir proche, puis pour tout le monde, que vous soyez en France, au Québec, partout, on est à la base de la France, 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 qui vivent avec plus que le minimum et qui sont confrontés à des camps de réfugiés dans des tentes avec juste une petite couverture avec des hivers rigoureux pendant des mois, tout est relatif, mais ça nous démontre quand même que l'avenir est de plus en plus incertain pour tout le monde. Pourquoi je vous parlais de ça, c'est qu'on a aussi à faire face peut-être à une éruption, une tempête géomagnétique majeure qui pourrait venir exactement faire ce qu'on voit comme résultat au Texas, c'est-à-dire une impulsion électromagnétique qui viendrait complètement griller le réseau électrique. Imaginez-vous si en 2021, puis d'abord les réseaux portables là-bas, il n'y a plus rien qui marche, tout est complètement perturbé. Imagine si tu étais à faire face à, c'est une éventualité de plus en plus probable, une impulsion électromagnétique majeure, tu te retrouverais dans une situation comme celle-là, mais pour des mois, peut-être même des années. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui est prêt à vivre ça. Et c'est un rappel que ça, ça peut arriver, puis que notre réseau électrique est vraiment faible, vieillot, et qu'on n'est pas à l'abri, et tu n'es pas à l'abri non plus d'une impulsion électromagnétique qui pourrait être provoquée par un pays ennemi, qui pourrait larguer des bombes au-dessus de la stratosphère et arriver au même résultat, venir griller ton réseau électrique, imagine ce qui pourrait arriver. Les conséquences de ça, ça serait vraiment dramatique, vraiment, vraiment dramatique. Donc, chers amis, je peux dire que c'est vraiment quelque chose de... C'est comme un appel et un réveil, surtout pour nos dirigeants, mais pour nous aussi, de se préparer. Qu'est-ce qui se fait dans une situation comme celle-là? Comment tu te prépares? Là, ça va durer peut-être une semaine parce qu'ils ont une autre vague de froid qui les attend aujourd'hui et demain, d'autres tempêtes. a été au Texas, mais on sait que ça va finir puis ça va revenir puis on va sûrement rétablir l'électricité pour tout le monde. Les gens vont réparer ce qu'ils ont réparé, mais tu resteras marqués et est-ce que les gens vont penser à se préparer? Est-ce que les politiciens, les dirigeants de ces villes-là, de ces états-là vont penser à l'avenir et se mettre au boulot ou ils vont continuer dans la politique partisane? C'est toutes des questions que tu te poses en tant que citoyen. Là, tu es à Jérusalem pour la disparition de la neige. On est à Jérusalem le 16 février. Les habitants de Jérusalem se préparent pour un pays des merveilles hivernales. Alors que les habitants de Jérusalem se sont peut-être habitués au temps printanien d'habituel ces dernières semaines, les météorologues ont prédit que la météo hivernale reviendra mardi soir. La pluie devrait tomber sur la Ville 5 pendant la journée et se transformer en tempête de neige mercredi soir. Wow! Donc, on est avec maintenant, on est en, vous voyez ici, dans le, dans cette maison-là, tu as eu un, les tuyaux ont éclaté, ça a donné ça. Vraiment, toute une aventure, toute une aventure que ces gens-là sont en train de vivre. mais ça nous rappelle à tous qu'on est à l'abri de rien. Je vais juste essayer de voir si je peux régler un petit problème. Donc, on a la photo d'un ventilateur de plafond gelé qui montre la réalité brutale du froid américain. Il fait froid, il n'y a plus, il n'y a de glaçons suspendues à un ventilateur, ce qui est exactement la température que connaissent actuellement certains malheureux résidents du Texas. Imagine-toi, c'est gelé même dans ta maison. Donc, l'hôpital Saint-David sans pression d'eau, sans chaleur, selon des responsables, le centre médical de Saint-David-South-Haston souffre d'une perte de pression d'eau et de chaleur et prend plusieurs mesures pour acheminer de l'eau à l'hôpital, ont déclaré des responsables mercredi soir. Imagine-toi, le problème de l'eau affecte également un certain nombre d'autres hôpitaux de la région. Je ne sais pas si tu le sais, mais ce n'est pas la chose que tu veux, un manque d'eau dans un hôpital. Et les pannes de courant au Texas font entrer dans le troisième jour alors que le deep freeze persiste, nous rappelle le Wall Street Journal. Des millions de foyers ont été privés d'électricité pendant une deuxième journée consécutive. maintenant, des volontaires font la course pour sauver des milliers de tortues aussi qui ont été affectées par le froid. Naturellement, elles n'étaient plus capables de bouger dans les eaux glacées du Texas et étaient sur le point de se noyer. On a emmené plus de 3500 dans un centre de congrès où il n'y a pas de chauffage non plus, mais on essaye de voir si on ne peut pas les sauver. Et il y a la FP qui nous rappelle qu'à Athènes, il y a de rares couvertures de neige à l'acropole et vraiment des fortes chutes de neige ont recouvert l'acropole et d'autres monuments antiques. Imagine-toi, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire ce qui se passe. Des records de froid qui sont battus à beaucoup d'endroits. On a énormément, énormément de neige cette année. On est au Liban, on est en Israël et en Syrie, des chutes de neige qui perturbent la vie, la Grèce. Au Japon, on a eu des tempêtes de neige complètement spectaculaires de plusieurs pieds. Perturbations généralisées après la plus forte chute de neige en Grèce en 12 ans. Une violente tempête de neige qui frappe le nord du Japon. Ça, c'est 5 à 6 pieds de neige. Chers amis, Moscou qui a vécu aussi une tempête de neige historique. Préparons-nous pour ce qui nous attend parce que ce qui nous attend, ce n'est pas du bon temps. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada